La revue a été créée en 2014 à l'initiative d'Alain Berset qui dirige les éditions Aérolimite à Genève. Et à mon initiative, je m'occupais moi à l'époque de l'atelier d'écriture de la Haute École d'Art et de Design et j'ai créé l'atelier d'écriture il y a un moment déjà dans cette école à une époque où il y en avait peut-être moins qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui s'est quand même largement répandue dans les écoles d'art en tout cas et j'étais parti de l'idée que les artistes en s'appropriant le médium de l'écriture comme il l'avait fait par ailleurs avec la photographie, le cinéma et tous les autres moyens d'expression avaient peut-être des choses à dire différentes ou à dire différemment que le faisaient des gens qui avaient une formation plus littéraire. L'idée était aussi de défendre une jeune création genevoise avec des auteurs qui étaient des auteurs qui n'étaient peut-être pas mainstream, qui ne rentraient pas dans les canaux habituels de la diffusion. C'est pourquoi on a pensé à cette petite revue qui a une particularité, c'est qu'elle est constituée de numéros consacrés uniquement à un auteur ou une auteure. Ce qui nous permet d'avoir une surface d'une trentaine, 30 à 34 pages à consacrer à un seul texte et ce qui nous permet aussi d'accueillir dans la revue des textes qui déjà par leur calibrage sont des textes qui échappent un peu aux critères habituels. Comme le dit Eric Pesty, ta revue n'est pas une revue parce qu'il n'y a qu'un auteur dedans, donc on en a rajouté un aussi. C'est la particularité, c'est un peu la coquetterie de l'Ours Blanc, c'est que dans chaque numéro de l'Ours Blanc, en plus de l'auteur qu'on publie, il y a toujours un autre auteur qui est présent sous la forme d'une citation d'un texte littéraire dans lequel il y a un Ours Blanc. Donc on est en train aussi de constituer une anthologie de textes littéraires sur l'Ours Blanc. Pour chaque numéro, il y a aussi un dessin d'Ours Blanc qui est un dessin différent à chaque numéro. Au départ, c'était des dessins qu'on a retrouvés et aujourd'hui, ce sont des artistes qui nous proposent leur collaboration. Autre spécificité de l'Ours Blanc, c'est que nous paraissons toujours par deux numéros. La plupart du temps, dans la majorité des cas, il y a toujours un auteur ou une auteure romande ou genevoise, jeune, dont nous défendons le travail, qui est en train d'émerger, et un ou une auteure francophone en traduction ou en traduction. Le numéro que j'ai là, par exemple, était paru en duo avec le numéro consacré à Lorenzo Menou. Lorenzo Menou, c'est un jeune voix, poète, essayiste, artiste aussi, plasticien, qui publie régulièrement. Et ça, c'était un texte de Marie de Quatre Barbes, donc jeune poète française que vous connaissez sans doute. Donc voilà, le mode de fonctionnement, c'est celui-là. La périodicité, nous avons pris la précaution d'indiquer dès le départ qu'elle était aléatoire, c'est-à-dire que nous ne faisons pas tant de numéros par an, mais que nous prenons des abonnements pour six numéros et que nous publions en moyenne quatre numéros par année, parfois six. Mais enfin, en principe, voilà, le régime, c'est celui-là. Beaucoup de poésie contemporaine, parce que bien entendu, l'atelier de recherche, aujourd'hui, il est dans ce domaine-là. Mais aussi des écrivains, des écrivains de fiction. On a publié Jérémy Gindre, Carla Demire, qui sont de jeunes auteurs, jeunes voix, qui sont plutôt du côté de la fiction. Alors, les deux derniers numéros, donc, puisque, encore une fois, cette spécificité de la parution par deux numéros, on essaie de faire en sorte aussi qu'il y ait une espèce de complémentarité, mis à part le fait qu'on est un auteur roman et puis un auteur d'une autre origine. Et donc, les deux derniers numéros qui viennent de sortir, qui sont présentés là au salon, c'est d'une part un texte de Pascal Poyer qui s'appelle « Un futur » et d'autre part un texte de Julien Marais, qui est un jeune auteur qui vient de s'installer à Genève, qui est valaisan d'origine, qui s'appelle « Nulle part le déclencheur ». Et on a là deux écrivains et aussi poètes, qui sont un peu aux deux extrêmes. Julien Marais, c'est plutôt une écriture, je dirais, d'un renouveau du lyrisme. Et Pascal Poyer, c'est au contraire une poésie qui est une poésie extrêmement cérébrale, philosophique, conceptuelle. Le cahier de Pascal Poyer est consacré à la dernière phrase du tractatus de Wittgenstein, qui est « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire », dont il reprend les différentes traductions qui existent en français et en anglais. Et à partir de ces traductions, il creuse et il essaie de comprendre ou de s'approcher de la signification que peut avoir cette proposition et de voir en quoi elle résonne aussi pour quelqu'un qui continue à écrire justement et qui peut-être à travers la poésie ne cesse d'être confronté à la question de ce dont on ne peut parler, ce dont on ne peut écrire justement. Et puis le texte de Julien Marais a une spécificité lui alors tout autre, grammaticale. C'est un texte qui est écrit à la première personne du pluriel. Donc c'est un texte qui convoque une collectivité, un groupe, sans qu'on sache exactement de quelle collectivité il est question. Donc c'est un « nous » qui peut aussi bien s'adresser à un couple que s'adresser à un groupe de gens actifs politiquement, que s'adresser à une espèce de mémoire collective qui se reconstruirait de manière plus ou moins fictive. Donc voilà, toujours cette balance qu'on essaie d'avoir entre les deux numéros.